L'attentat de Yasmina Khadra, lecture du chapitre 5 Quelqu'un a collé une affiche sur la grille de ma maison. Ce n'est pas exactement une affiche, mais la une, d'un quotidien à grand tirage. Par-dessus, une large photo décrivant le chaos sanglant autour du restaurant ciblé par les terroristes. On peut lire en gros caractère « La bête immonde est parmi nous ». Le titre s'étale sur trois colonnes. La rue est déserte, un réverbère, anémie, dispense sa lumière, un halo livide qui ne dépasse pas le contour de la lampe. Mon voisin d'en face a fermé ses rideaux, il est à peine dix heures et aucune fenêtre ne veille. Les vandales du capitaine Moshé ne sont pas gênées, mon bureau est sans dessus-dessous. Le même désordre règne dans ma chambre, matelas retournés, draps par terre, table de chevet et commodes profanées. Tiroir, renversé sur la moquette. La lingerie de ma femme traîne parmi les pantoufles et les produits de cosmétiques. On a décroché mes tableaux pour regarder ce qu'il y avait derrière. On a aussi marché sur une très vieille photo de famille. Je n'éprouve, ni la force ni le courage, d'aller dans une autre pièce évaluer les dégâts. La glace de l'armoire me renvoie mon reflet. Je ne me suis pas reconnue, décoiffée, agar, j'ai l'air d'un aliéné, avec ma barbe naissante et mes joues taillées au burin. Je me déshabille, vais me faire couler un bain. Je trouve de la nourriture dans le frigo, saute dessus comme une bête affamée. Je mange debout, avec mes mains sales, manquant d'avaler de travers les bouchées que j'engloutis, les unes après les autres, avec une lamentable voracité. J'ai vidé une corbeille de fruits, deux assiettes de viande froide, sifflé deux bouteilles de bière d'une traite et léché un à un mes dix doigts dégoulinant de sauce. Il m'a fallu repasser devant la glace, pour m'apercevoir que je suis complètement nue. Je ne me souviens pas d'avoir erré chez moi en tenue d'Adam depuis que j'ai pris femme. Sihem était à cheval sur certains principes. Sihem. Que c'est loin déjà, tout ça. Je glisse dans la baignoire, laisse la chaleur de l'eau embaumer mon être. Ferme les yeux et essaye de me dissoudre lentement dans la torpeur brûlante en train de me gagner. Mon Dieu ! Kim Yehouda est debout dans la salle de bain, incrédule. Elle regarde à droite, à gauche, se tape dans les mains, comme si elle n'arrivait pas à admettre ce qu'elle voit. Se retourne vivement vers le petit placard mural, y farfouille à la recherche d'une serviette. « T'as passé la nuit là-dedans ? » s'écrit-elle avec horreur et dépitée à la fois. « Où avais-tu la tête, bon sang ? On t'aurait pu te noyer. » J'ai du mal à ouvrir les yeux. Peut-être à cause de la lumière du jour. M'aperçois que j'ai dormi dans la baignoire toute la nuit. Dans l'eau qui s'est refroidie entre temps, mes membres ne réagissent pas. Ils ont durci comme du bois. Une teinte violacée recouvre mes cuisses et mes avant-bras. Je me rends compte aussi que je n'arrête pas de grelotter en claquant des dents. « Mais qu'est-ce que t'es en train de t'infliger, Amine ? » « Dehors, sors de là immédiatement. » « Je vais choper la crève, rien qu'à te regarder. » Elle m'aide à me relever, m'enveloppe dans un peignoir et me frotte énergiquement des cheveux au mollet. « C'est pas vrai, » répète-t-elle. « Comment tu as fait pour t'endormir avec de l'eau jusqu'au cou ? Tu te rends compte ? » J'ai eu un pressentiment ce matin. Quelque chose me disait qu'il fallait absolument faire un saut par ici avant de rejoindre l'hôpital. « Navide m'a appelée dès qu'on t'a relâché. Je suis passée trois fois hier, mais tu n'étais pas encore rentrée. J'ai pensé que tu étais allée chez un parent ou un ami. » Elle me conduit dans ma chambre, remet le matelas sur le lit et m'allonge dessus. Mes membres tremblent de plus en plus vite. Mes mâchoires menacent de se fracasser. « Je cours te préparer une boisson chaude, » dit-elle, en ramenant une couverture sur moi. Je l'entends s'affairer dans la cuisine et me demandais où j'avais mis telle ou telle chose. Le frémissement débridé de ma bouche m'empêche d'articuler un mot. Je me ramasse sous la couverture, en position fétale. Me fait tout petit, dans l'espoir de me réchauffer un peu. Kim m'apporte un grand bol de tisane, me relève la tête et entreprend de me verser le breuvage fumant et sucré dans la bouche. Une lave incandescente se ramifie dans ma poitrine et vient embraser mon ventre. Kim a du mal à contenir mes tressaillements. Elle repose le bol sur la table de chevet, ajuste mon oreiller et me recouche. « Tu es rentrée quand ? Tard dans la nuit ou tôt le matin ? Quand j'ai trouvé la grille déverrouillée et la porte d'entrée grande ouverte, j'ai tout de suite craint le pire. Quelqu'un aurait pu s'introduire chez toi. Je ne trouve rien à lui dire. » Elle m'explique qu'elle a un patient à opérer avant midi. Tente de joindre la femme de ménage au téléphone pour lui demander de rappliquer, tombe à plusieurs reprises sur le répondeur, finit par laisser un message. Elle est inquiète de m'abandonner sans surveillance. Réfléchit à une solution, n'en trouve pas. Elle se calme un peu en prenant ma température, puis, après m'avoir préparé un repas, elle prend congé de moi en me promettant de revenir dès que possible. Je ne l'ai pas vue partir. Je crois que je m'étais endormie. Le grincement d'une grille me réveille. Je repousse la couverture et m'approche de la fenêtre. Deux adolescents furettent dans mon jardin. Des rouleaux de papier sous les bras. Des dizaines de photos découpées dans les journaux jantent mon gazon. Des badauds se sont rassemblés en face de ma maison. « Allez-vous-en ! » criai-je. Ne parvenant pas à ouvrir la fenêtre, je me rue dans la cour. Les deux adolescents dékerpissent. Je les poursuis jusque dans la rue, pieds nus, la tête en ébullition. « Sale terroriste ! » « Fumier ! » « Traître d'arabe ! » Les invectives me frêment net. Trop tard. Je suis au beau milieu d'une meute surexcitée. Deux barbunatés me crachent dessus. Des bras me bousculent. « C'est comme ça qu'on dit merci chez vous, sale arabe ! » « En mordant la main qui vous tire de la merde ! » Des ombres glissent derrière moi pour m'interdire toute retraite. Un crachat m'atteint. Une main me tire par le côte de mon peignoir. « Regarde le château que tu occupes ! » « Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour apprendre à dire merci ? » On me secoue de part et d'autre. Il faut d'abord le désinfecter avant de le foutre sur un bûcher. Un coup de pied me fout droit au ventre. Un autre me redresse. Mon nez explose. Mes lèvres. Mes bras ne suffisent pas pour me protéger. Une averse de coups me dégringole dessus et le sol se dérobe sous moi. Kim me trouve, gisant au milieu de l'allée. Mes agresseurs m'ont poursuivi jusque dans mon jardin et ont continué à me cogner longtemps après m'avoir jeté à terre. À leurs prunelles éclatées et leurs bouches effervescentes, j'ai cru qu'ils allaient me lyncher. Pas un voisin ne s'est porté à mon secours. Pas une âme chrétienne n'a eu la présence d'esprit d'appeler la police. Je vais te conduire à l'hôpital, dit Kim. Non, pas à l'hôpital. Je ne veux pas retourner là-bas. Je crois que tu as quelque chose de cassé. N'insiste pas, je t'en prie. De toute façon, tu ne peux pas rester ici. Ils vont te tuer. Kim réussit à me transporter dans ma chambre, me rhabille, jette quelques affaires dans mon sac et m'installe dans sa voiture. Des barbus nattés ressurgissent de je ne sais où, probablement alertés par un guetteur. Laisse-le crever, qui l'un d'eux a Kim. Kim, c'est un fumier. Kim démarre sur les chapeaux de roue. Nous traversons le quartier, comme un bolide fou sur un champ de mine. Kim me dirige droit sur un dispensaire près de Yafo. La radio ne révèle pas de fracture, mais un gros traumatisme qui s'est déclaré dans mon poignet droit et sur mon genou. Une infirmière désinfecte les écorchures sur mes bras, éponge mes lèvres éclatées, nettoie mes narines meurtries. Elle croit qu'il s'agit d'une querelle de soulard. Ses gestes sont emprunts de commisération. Je quitte la salle des soins en sautant sur une patte, un grotesque bandage autour de la main. Kim me propose une épaule, je préfère m'appuyer contre le mur. Elle m'emmène chez elle, sur Cédéro, dans un loft qu'elle avait acheté du temps où elle partageait sa vie avec Boris. Je venais souvent par ici, célébrer un événement heureux ou passer une bonne soirée entre amis avec Sihem. Les deux femmes s'entendaient bien, même si la mienne, plutôt réservée, demeurait constamment sur ses gardes. Kim n'en avait pas cure. Elle adore recevoir et faire la fête. Depuis qu'elle a survécu à la défection de Boris, elle met les bouchées doubles. Nous prenons l'ascension. Une vieille mémé monte avec nous jusqu'au deuxième. Sur les paliers du quatrième, un chiot se morfond, la laisse coincée dans la porte du fond. C'est le chiot de la voisine. Elle s'en débarrassera dès qu'elle aura atteint la maturité pour se rabattre sur un autre. C'est une pratique courante chez elle. Kim se dispute avec la serrure, comme chaque fois qu'elle est nerveuse. Des faussettes lui creusent les joues, tandis qu'elle grimace de dépit. La petite colère lui réussit bien. Elle trouve enfin la bonne clé et s'efface pour me laisser entrer. Fais comme chez toi, dit-elle. Elle me retire mon veston, l'accroche dans le vestibule. Du menton, elle m'oriente vers le salon où se regardent en chien de faïence une chaise en osier et un vieux fauteuil en cuir élimé. Un grand tableau surréaliste occupe la moitié du mur. On dirait un gribouillage d'enfants instables, fascinés par le rouge sang et le noir charbon. Sur le guéridon en fer forgé, découvert dans une brocante où Kim adore se rendre le week-end, parmi les bibelots en terre cuite et un calendrier plein comme une urne, un journal à grand tirage. Il est ouvert sur la photo de ma femme. Kim se précipite dessus. Je la retiens de la main. Ce n'est pas grave. Confuse, elle ramasse quand même le journal et va le jeter dans le panier à ordures. Je prends place dans le fauteuil près de la porte-fenêtre qui donne sur un balcon encombré de peau de fleurs. L'appartement offre une vue dégagée sur l'avenue. Une circulation intense engrosse la chaussée. Le soir, tombe la chemise et la nuit s'annonce fébrile. Nous dînons dans la cuisine, Kim et moi. Elle, à petites dents, moi, sans conviction. La photo sur le journal me colle aux paupières. Cent fois, j'ai voulu demander à Kim ce qu'elle pense de cette histoire que les journalistes peaufinent au gré de leur délire. Cent fois, j'ai voulu lui prendre le menton à deux mains, la fixer droit dans les yeux et exiger d'elle qu'elle me dise exactement si elle croyait en son âme et conscience, si M. Jafari, mon épouse, la femme avec qui elle a partagé tant de choses, capable de se bourrer d'explosifs et d'aller se faire exploser au milieu d'une fête. Je n'ai pas osé abuser de sa prévenance. En même temps, en mon fort intérieur, je prie pour qu'elle ne dise rien non plus, qu'elle ne me prenne pas la main en signe de compassion. Je ne survivrai pas aux gestes de trou. Nous sommes très bien ainsi. Le silence nous préserve de nous-mêmes. Elle débarrasse sans trop de bruit, me propose un café, je lui demande une cigarette. Elle fronce les sourcils. Ça fait des années que j'ai arrêté de fumer. T'es sûre que c'est ce que tu veux ? Je ne lui réponds pas. Elle me tend le paquet, ensuite son briquet. Les premières bouffées font pétiller mon cerveau, les suivantes me donnent le tournis. Tu ne peux pas baisser la lumière s'il te plaît. Elle éteint le plafonnier et allume un abat-jour. La pénombre relative de la pièce atténue mes angoisses. Deux heures après, nous sommes dans la même position face à face, les yeux perdus dans nos pensées. Faut se mettre au lit, décrète-t-elle. J'ai une journée chargée demain et je tombe de sommeil. Elle m'installe dans la chambre d'amis. Ça te va ? T'as pas besoin d'autre oreiller ? Bonne nuit, Kim. Elle prend une douche avant d'éteindre dans sa chambre. Plus tard, elle est venue voir si je dormais. J'ai faim de m'être assoupie. Une semaine passe, au cours de laquelle je n'ai pas remis les pieds chez moi. Kim m'héberge en veillant à ne pas égratiner mes susceptibilités. Un artificier tripotant une bombe n'aurait pas été aussi attentionné. Mes blessures se sont cicatrisées, mes contusions désenflées, mon genou amoché ne m'oblige plus à sautiller. Mais mon poignet est encore sous bandage. Quand Kim n'est pas là, je m'enferme dans une pièce et ne bouge pas. Sortir pour aller où ? La rue ne m'attire pas. Que vais-je trouver de plus qu'hier ? Certainement beaucoup moins. Inutile d'essayer de se réconcilier avec les choses familières lorsque le cœur n'y est pas. Dans la pièce au rideau tiré, je me sens à l'abri. Je n'y risque pas grand-chose. Je ne suis pas tout à fait à mon aise, mais je ne suis pas non plus lésée. Je dois remonter la pente. Le fond ne sied à personne. Dans ce genre d'enlisement, si on ne réagit pas très vite, on n'est plus maître de quoi que ce soit. On devient un spectateur de sa propre dérive et on ne se rend pas compte du gouffre en train de se refermer sur soi pour toujours. Kim m'a proposé d'aller un soir chez son grand-père sur la plage. Je lui ai répondu que je n'étais pas prêt de renouer avec ce qui ne sera plus jamais comme avant. J'ai besoin de prendre du recul, de comprendre ce qu'il m'arrive. Pourtant, à longueur de journée, je me cloître dans la chambre et ne pense à rien. Sinon, je m'installe près de la porte-fenêtre du salon et passe le plus clair de mon temps à regarder sans voir les voitures frétiller sur le boulevard. Une seule fois, l'idée de sauter derrière un volant et de rouler au hasard jusqu'à explosion du radiateur m'a exploré l'esprit. Je n'ai pas eu le courage de retourner à l'hôpital récupérer ma voiture. Dès que j'ai pu marcher sans m'appuyer sur le mur, j'ai demandé à voir Navid Ronan. Je voulais offrir une sépulture décente à ma femme. Je ne supportais pas de l'imaginer à l'étroit dans ce casier frigorifiant de la morgue, une étiquette autour de l'orteil. Afin de m'épargner une colère inutile, Navid m'a apporté des formulaires dûment remplis. Il n'avait besoin que de ma signature. J'ai payé l'amende et récupéré le corps de ma femme sans rien dire à personne. J'ai tenu à enterrer Sihem dans la stricte intimité à Tel Aviv, la ville où nous nous étions rencontrés pour la première fois et où nous avions décidé de vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y avait que moi au cimetière, hormis le faux soyeur et l'imam. Lorsqu'on a recouvert de terre le fossé où reposera désormais le meilleur de ma vie, je me suis sentie un peu mieux. C'est comme si je m'acquittais d'une tâche que je croyais inconcevable. J'écoute jusqu'au bout l'imam réciter des versets, puis je lui glisse des billets de banque dans sa main faussement fuyante et je rejoins la ville. Je marche le long d'une esplanade donnant sur la mer. Des touristes prennent des photos souvenirs en se saluant. Quelques jeunes couples se comptent fleurettes à l'ombre des arbres. D'autres, la main dans la main, se promènent le long de la jetée. Je vais dans un petit bistrot, commande un café, prends place dans un coin près de la baie vitrée et fume tranquillement, cigarette sur cigarette. Le soleil commence à afficher profil bas. Je hais l'intaxi et demande de me déposer. C'est dérote Yerushalayim. Il y a du monde chez Kim. On ne m'entend pas rentrer. À partir du vestibule, je ne peux pas voir le salon. Je reconnais la voix d'Ezra Benahim, celle beaucoup plus pesante, de Navid, et la voix fluide de Benjamin, le frère aîné de Kim. Je ne vois pas le rapport, fait Ezra après s'être acclée la gorge. Il y a toujours un rapport, là où on ne le soupçonne pas, dit Benjamin, qui a longtemps enseigné la philosophie à l'université de Tel Aviv, avant de rejoindre un mouvement pacifiste très controversé à Jérusalem. C'est pourquoi nous n'arrêtons pas de passer à côté de la plaque. N'exagérons rien, proteste poliment Ezra. Les cortèges funèbres qui s'entrecroisent de part et d'autre, nous ont-ils avancé à quelque chose. Ce sont les Palestiniens qui refusent d'entendre raison. C'est peut-être nous qui refusons de les écouter. Benjamin a raison, dit Navid, d'une voix calme et inspirée. Les intégristes palestiniens envoient des gamins se faire exploser dans un abribus. Le temps de ramasser nos morts et nos états-majors leur expédient des hélicos pour foutre en l'air leurs taudis. Au moment où nos gouvernements se préparent à crier victoire, un autre attentat remet les pendules à l'heure. Et ça va durer jusqu'à quand ? À cet instant précis, Kim sort de la cuisine et me surprend dans le couloir. Je pose un doigt sur la bouche pour la prier de ne pas me trahir, pivote sur mes talons et regagne le palier. Kim tente de me rattraper. Déjà, je suis dans la rue. Fin de la lecture du chapitre 5. On va résumer le cinquième chapitre du livre L'attentat de Yasmina Khadra. On suit toujours le personnage principal de ce livre qui est Amine. Petit rappel parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus lu. Il est chirurgien, il exerce à Tel Aviv, il y a eu un grave attentat et sa femme, Sihem, est soupçonnée d'avoir été l'auteur de cet attentat suicide. Amine rentre chez lui après avoir été interrogée assez violemment par le capitaine Moshe et son appartement a été ravagé par les policiers qui l'ont fouillé. Son matelas est retourné par terre, toutes ses armoires sont vidées, il y a une ancienne photo de famille sur laquelle des gens ont marché et du coup il est dans un état un peu second. Il se dirige vers le frigo et il mange debout dans le frigo ouvert. On voit que ce personnage-là n'est pas très religieux ou en tout cas pas très pratiquant parce qu'il boit des bières. il passe devant la glace et il réalise qu'il est sans vêtements. Ça lui fait un petit pincement au cœur parce qu'il dit depuis qu'il était marié avec Sihem il se tenait toujours correctement dans la maison parce qu'elle elle avait certains principes. Et du coup il va se glisser dans son bain. On passe directement à un autre passage qui a lieu le lendemain matin. Kim débarque chez lui et on va voir que Kim c'est vraiment une très bonne amie. Elle le trouve glacée dans son bain elle lui dit t'es complètement fou t'aurais pu te noyer je pensais que t'étais partie dormir chez un ami parce que tu n'étais pas rentrée et j'ai eu un pressentiment je suis venue voir. Elle va donc le sortir du bain il tremble sa peau est violette l'eau s'est refroidie évidemment elle l'aide à s'habiller elle le couche elle lui prépare une tisane le fait boire et puis elle lui dit qu'elle doit retourner à l'hôpital parce qu'elle a une opération à faire avant midi Luce recroque vie en boule dans son lit elle a été très gentille avec lui très prévenante et lui ne desserre pas les dents finalement il s'est endormi quand il se réveille il y a de l'agitation autour de lui déjà au début du chapitre il y avait des gens qui avaient mis un article sur l'attentat qui est d'après les journaux commis par sa femme même si lui il n'y croit pas il dit que c'est pas possible si M comme il la connait n'aurait jamais pu commettre cet attentat il voit qu'il y a des adolescents dans son jardin qui sont en train de faire du désordre il sort pour les chasser et se retrouve dans la rue mais en fait dans la rue il avait vu par sa fenêtre qu'il y avait des gens qui manifestaient des slogans racistes envers lui parce que lui c'est un arabe qui vit à Tel Aviv et il est considéré comme le mari de celle qui a commis l'attentat et il va se faire cracher dessus battre par la population une fois qu'il se retrouve dans la rue il n'arrive pas à retourner dans son jardin et même quand il va être à terre il va être encore frappé au point où il pense qu'ils vont le tuer personne ne va intervenir pas de voisins personne dans la foule et finalement après sa journée de travail c'est encore Kim qui va le retrouver dans cet état-là dans son jardin donc Kim elle est médecin comme lui elle va lui dire qu'il faut absolument qu'il aille à l'hôpital lui refuse elle va donc le prendre en voiture et le ramener chez elle ils font d'abord un passage dans un dispensaire où il est soigné il dit par une infirmière qu'il prend pour un soulard elle soigne les écorchures mais elle dit qu'il n'y a pas de fracture il y a juste des gros hématomes et il va se réfugier chez Kim là elle prend soin de lui lui il voudrait lui demander sincèrement si elle croit que c'est possible que Sihem ait commis cet attentat parce que Sihem et Kim étaient quand même à peu près amis même s'il dit que Sihem elle était plutôt timide alors elle se sentait un petit peu sur ses gardes quand elle était avec Kim mais Kim elle est le plus extravertie elle a toujours été très familière avec Sihem il pense qu'elle s'aimait bien entre elles quand même ces dames et il redoute aussi de son côté à elle qu'elle lui prenne la main ou qu'elle ait un geste de compassion qui serait trop pour lui parce qu'il trouverait ça gênant et il est très renfermé sur lui il ne parle pas il reste beaucoup en retrait une semaine s'écoule et il finit par aller faire un tour dehors et quand il revient dans l'appartement de Kim il y a le frère de Kim il y a aussi Navid qui est son ami Ezra qui sont ses collègues de l'hôpital et pour certains ses amis qui parlent des tensions entre Israéliens et Palestiniens et le frère de Kim va dire il y a toujours une relation de cause à effet il y a toujours un rapport il dit qu'est-ce qui se passe ils envoient des adolescents se faire exploser dans un abribus nous on enterre nos morts le gouvernement envoie des bombes sur les taudis qui servent de leurs habitations et du coup il renvoie d'autres enfants commettent des attentats il dit que finalement chacun de part et d'autre revit tout le temps la même situation j'ai oublié un truc important c'est qu'il a demandé à Navid qui est son ami proche les papiers pour récupérer le corps de sa femme et il a pu aller la faire enterrer avec uniquement le fossoyeur et un imam il a écouté jusqu'au bout les prières de l'imam remis quelques billets pour le remercier de son travail et c'est ça le tour qu'il avait fait dehors en fait il a été enterré s'y aime et il dit que de l'avoir reposé sous terre il a le sentiment quand même d'avoir réussi à accomplir quelque chose qui lui paraissait très difficile et il a choisi de la faire enterrer à Tel Aviv parce que c'est là qu'il l'avait rencontrée et là qu'elle avait vécu voilà donc Kim voit Amine qui attend dans le couloir elle vient vers lui mais il lui fait signe en mettant un doigt sur la bouche de ne pas faire de bruit parce qu'il n'a pas envie d'aller parler avec les gens et il repart dans la rue sans que Kim n'ait le temps de le rattraper et c'est la fin de la lecture de ce chapitre 5 et c'est ce chapitre 5 – Sous-titrage FR 2021